La maladie, la manapolie, la misère, la manapolie, le célibat, la manapolie, le chômage, la manapolie, la bonne santé, c'est la manapolie, nous présumons le soleil, ça nous appartient, et l'adoption, c'est là où moi j'aspire, les autres politiques, retournent à l'envoyeur. Et attention, c'est là où moi j'aspire Que les autres livres nous tournent à l'envoyeur Et se disent Mesdames, Messieurs, salut Nous sommes à Eidlon C'est ici que le pasteur du Foucault du Ciel Va pouvoir livrer un concert Il y a déjà beaucoup de monde dans la salle Les derniers concerts du pasteur du Foucault du Ciel Remontent en 2006 A peu près 10 ans Il faut donner le message pour proposer dans le salle Dans le monde du message, le pasteur du Foucault C'est un grand monument Ça c'est inévitable C'est celui qui a prouvé que la musique chrétienne Doit être dans les concerts La musique chrétienne doit être présentée partout dans le monde Et c'est pourquoi nous l'insultons Nous sommes dans la joie de le voir après une performance Il y a, c'est là, je crois, 10 ans Si je le trouve, c'est 10 ans Et aujourd'hui encore il est ici Alors ça nous fait vraiment grand plaisir De l'avoir parmi nous Et vous savez, le Foucault Ce n'est pas quelqu'un de simple, vous savez Dieu l'a vraiment tellement élevé Il est vraiment quelqu'un de haut placé Et quand il se trouve quelque part, là vous sentez mal que ça bouge Imaginez aujourd'hui ce lundi Normalement il y a des concerts On n'a jamais vu des concerts le lundi Mais Remarie déjà, c'est déjà plein l'intérêt C'est pour dire que c'est quelqu'un de haute marque Et je crois qu'aujourd'hui ça va chauffer Comme lui l'a toujours l'habitude de dire Et je crois que ça va chauffer Vraiment c'est un grand plaisir pour moi De voir le Foucault en live Parce que je n'ai jamais participé à un concert en live de le Foucault Bon c'est ma première fois Et je sais que Dieu va vraiment nous bénir Tout le monde attendait le passé le Foucault C'est notre frère, c'est notre David du temps Donc s'il est là, nous sommes venus aussi le soutenir A part ces désordres qui sont ici Mais nous croyons que ça va se passer bien Par la grâce de Dieu Donc le fait de venir tout d'abord c'était pour payer mes dettes J'avais appelé le pasteur Panzou C'est un vieil ami, un vieux à moi Qui m'avait appelé d'ailleurs en me disant Que je devais être parmi les orateurs principaux De la convention qui devait se passer Malheureusement j'étais très occupé Donc je n'étais pas venu Mais je lui avais dit que je devais venir Pour pouvoir être là Ne fût-ce que consoler les frères et soeurs Qui n'ont pas vu leur frère, le pasteur du Foucault C'est ce qui a fait que je sois venu Et puis quand je suis arrivé on a parlé Il m'a dit non c'est vrai La bonne manière c'était que les frères te voient Et la meilleure manière aussi c'était de faire un concert Juste une journée d'adoration avec quelques frères Au niveau de l'église Qu'est-ce qui se passe ? On trouve qu'il y a des attoutements Vous n'avez pas pensé à prendre des précautions Pour éviter que ceci n'arrive pas le jour même du concert Le concert aura lieu bel et bien Parce qu'il n'y a aucun problème qui peut empêcher le concert d'avoir lieu Ce sont nos frères congolais comme nous Nous avions pris des précautions Hier nous avions parlé avec eux Nous n'avions pas voulu directement aller informer l'état Dans le service de sécurité, la police Parce que nous pensions que ce sont nos frères congolais Nous pouvions juste parler avec eux Discuter, leur faire comprendre que non Les frères, il ne faut qu'on n'a rien à voir avec ce qui s'est fait au pays Donc, notre réveil est disant qu'ils ne peuvent pas nous donner Aux pas, les réveil ne peuvent pas les réveiller Le réveil est en clair et net Vous pouvez aussi donner un message aux combattants Dans le ligne de conduite Vous pouvez aussi le faire pour le nettoyer Et le deuxième tour qui ne peut pas faire Et il faut aussi donner un message au Pazar Olanda Bissou. Et tous les frères et sœurs se sont intercalés. Ils ont dit non. Le pasteur, il faut qu'on ne fait pas de la politique. D'ailleurs, vous avez fait dans vos émissions que lui, il ne fait pas de la politique. Et nous, dans le message de William Branham, nous ne faisons pas de la politique. Donc, je n'ai jamais été en incoïntance avec qui que ce soit et quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait qu'ils ont dit non, mais qu'ils viennent. Qu'ils viennent quand même, nous voulons les saluer. Nous avons quand même un petit message à lui dire. Et je suis arrivé. Et tout d'un coup, ils ont commencé à chasser les frères. Donc, quittez, on ne veut pas vous voir, on ne veut pas. Et j'ai dit, excusez-moi, moi je suis ambassadeur de la paix. Ambassadeur de la paix. Donc, je ne suis pas venu en désordre. Les frères aussi ne sont pas des désordonnés. Je suis ambassadeur de la paix, de l'UNESCO, de l'ONU. Donc, en tant que tel, je viens justement en paix pour vous écouter. A tout d'un coup alors. Ils disent, nous n'aimons pas l'ONU parce que c'est l'ONU qui tue nos sœurs. Je dis, oh. Donc, c'est moi qui tue nos sœurs ou Koma là. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Parce que vous pouvez regarder dans le dernier album, ma signature. Vous allez voir que j'ai eu à circuler dans tout l'est du Congo. Vous n'avez jamais été là où moi j'ai été. Donc, vous dites que vous êtes des combattants. Chacun de nous combat à sa manière. Moi, j'ai été voir nos frères qui ont été dans des problèmes. À Goma, j'ai été voir nos frères. J'ai circulé tout bout, tembo. Je suis allé dans le parc Virunga. Donc, dans le véhicule, on nous avait dit même, il ne faut pas entrer parce qu'on risquait de nous tuer. Nous sommes allés qui s'engagnie et tout. J'ai fait tout ça là. Et vous, vous étiez où ? Là, je parlais comme ça. Après, les frères m'ont fait rentrer dans la salle pour aller se reposer, pour attendre que le concert commence. Lui, il est venu ici, c'est un serviteur, c'est un pasteur. S'il y avait peut-être quelque chose à dire et il est entré. Le frère, il faut que c'est un Congolais. Il se soucie du pays parce que moi, je me souviens dans son concert de 2006, il a prié pour le pays. C'est-à-dire qu'il y a un lobby à la Congo-Brazzaville, nous sommes informés. Il y a un lobby qui a ça, la politique, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'il ne va pas jouer. Il va continuer à jouer son concert, qu'il le joue et c'est ce qui a été fait. D'un côté aussi, je leur remercie de ne pas me mettre sous l'embargo des autres. Voilà, c'était ça. Applaudissements Le musicien chrétien, chrétien, musicien, il est comme la gerbe agitée des musiciens chrétiens. Ils veulent notre fierté, et ils appellent le pasteur, le fauteuil du ciel. Applaudissements Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Je vais vous présenter réellement des excuses. Comme l'ont fait des pasteurs, il y a eu un petit incident, un petit incident qui s'est passé dehors. Nos frères, les combattants, moi j'ai dit chacun de nous combat à sa manière. Ils m'ont dit, ils allaient me parler, et quand j'arrive, ils ont commencé à parler. J'ai dit, je viens comme ambassadeur de la paix. Applaudissements Qui revient bientôt Jésus Mais dans tout il m'a dit d'être prête Dans tout il m'a dit d'être prête Dans tout il m'a dit d'être prête Je suis monté pour commencer le concert, et puis trois chansons, quatre chansons après. On a vu les pasteurs a dit non, bon les combattants ont demandé quand même de venir dire un mot. Donc c'est comme ça qu'ils sont montés. Ils ont dit, bon les pasteurs, il faut qu'on n'a pas de problème avec lui. Mais nous voulons simplement faire passer un message. Donc nous voulons que les gens combattent, nous voulons, nous voulons. Et Parce que vous avez vu dans la salle, il y a à moins de 1500 personnes et quelque chose comme ça. Ils ont dit non, nous pensions qu'il faut que c'est un poids lourd, comme il y a beaucoup de gens. Nous savons que lui ne fait pas la politique. Mais on avait pensé qu'avec un si grand auditoire, nous devrions faire passer notre message. Donc on a profité seulement pour faire passer notre message. Et on leur a donné le temps, ils ont parlé. Donc c'était la première fois. Après moi j'ai dit bon, écoutez, en temps et en lieu, moi je suis au Congo, j'ai vu au Congo Brazzaville. Et d'où je leur ai montré même mon passeport du Congo Brazzaville. Donc il faut quand même qu'on fasse la part de choses. Donc vous parlez du Congo Kinshasa, c'est vrai, je suis né là-bas. Je ne peux pas dire que ce n'est plus mon pays. Je suis né là-bas, mais je suis du Congo Brazzaville. Voilà mon passeport, mais je suis né à Kinshasa. Je voyais des jeunes gens, des élés. Le Congo, l'Est et tout et tout et tout. J'étais même, j'avais dit bon, ce serait une bonne chose pour ceux qui parlaient là. Si on pouvait même aller, qu'ils aillent parler sur place. Et je crois que c'est ça de vrai combat. De vrai combat. Parce que nous autres là, on a eu à faire de grandes choses. On a eu à faire de grandes choses. Donc, moi-même d'ailleurs à Pointe-Nord, pendant l'opération Mbata Bakolo, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour nos compatriotes ? Nos compatriotes congolais. Où j'ai eu à payer des billets pour faire voyager des gens. Dans des états déplorables. On a eu à le faire. On n'avait jamais vu quelqu'un venir nous aider là-bas. Nous avons notre consulat, le consulat de la RDC qui est là-bas. Comme je l'ai dit. Mais on peut avoir d'autres papiers, mais on s'est dit, le sang qui coule là. On a donné la machine à écrire, on a fait ceci, on a donné l'argent pour qu'on puisse avoir un bon local et tout. On le fait. A partir de cela. Le dernier même de tout ce que j'ai pu faire par ce que j'ai vu, ce sont mes compatriotes. J'étais en voyage. J'arrive à l'aéroport de Nairobi. Je trouve sept congolais qui ont manqué l'avion. Ils étaient là par terre en train de pleurer. Je suis allé voir les chefs d'escal. Comme les autres ne savaient pas parler anglais, j'ai dit, je sais que vous, vous faites ça parce que personne ne viendra parler pour nous. Ce pays-là, on n'a peut-être pas des gens qui peuvent parler pour nous. Mais s'il vous plaît, laissez ses papas, ses mamans qui pleurent. Les autres dormaient par terre. Les autres n'avaient pas mangé. Sept. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un pays étranger ? Moi, là, il faut que... J'ai fait sortie de mon argent. J'ai payé les suppléments de billets pour sept personnes. Je les ai redonnés à les manger et je les ai mis dans l'avion. Et nous sommes revenus à Lubumbashi. Aujourd'hui, toutes ces familles-là sont venues même à l'église. Les autres, ils étaient à genoux. J'ai dit, non, c'est... Vous êtes mes frères. Donc, je ne peux pas accepter de vous voir être maltraités comme ça. Nous les faisons de notre manière. Déjà, le fait que nous prêchons la parole de Dieu pour que les gens aillent la vie. Je crois que ça, c'est la plus grande de toutes les choses qu'on peut donner à l'humanité, de donner Jésus-Christ. De donner Jésus-Christ. Et vous savez, des bruits de tout ce qu'on a fait comme parcours à l'Est, aller voir des pygmées, aller ceci, ceci. Il y a l'organisme qu'on appelle la voie des sans-voix. C'est parce que les frères, nos frères n'ont pas voulu écouter que je puisse développer ce que je voulais dire. Que quand on vous donne, par exemple, les papiers, les titres d'ambassadeurs de la paix, ce n'est pas... On reconnaît en vous le travail qui a été abattu. Est-ce que réellement cet homme procure la paix là où il passe ? Est-ce que cet homme peut aller... Moi, je suis allé à Goma. J'ai vu des choses que j'ai pu voir. Et j'ai pu aider ce que je pouvais aider. Donc, et tout ça là, c'est arrivé même jusqu'à l'organisme de la voie des sans-voix. L'organisme de la voie des sans-voix. Où on m'a appelé, on m'a honoré, on m'a donné, je suis membre effectif de la voie des sans-voix. Avec celui qui est parti, bien sûr, chez Béa. Donc, je fais partie de cet organisme. J'ai tous les papiers et les cartes. Mais nous les faisons calmement. Il y a des gens qu'on met en prison et tout et tout, sans ceci. Nous y allons. Mais on n'est pas là à passer dans la télévision, la radio. Regarde ce que j'ai fait. Je suis pasteur, homme de paix. Mais je voulais simplement déplorer cette manière de faire. Pourquoi vous êtes là en train de bombarder des grenades lacrymogènes sur vos frères et pourtant vous dites que, oh non, c'est parce qu'il y a eu quand même une certaine incompréhension. Et puis bon, l'autre a demandé même des excuses en disant, bon, nous n'avons rien contre et tout. C'était simplement dire ça, ça, ça. Et puis, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Et nous, on a continué notre concert. Allons-y. 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 au point de vue de la vie de l'échelle. Il faut faire la sécurité de l'éducation. Il faut sécuriser pour la sécurité de l'éducation. Mais il faut aussi maîtriser les combattants. Oui, il faut avoir le domaine. Il faut faire la sécurité du soutien. Il faut le faire faire la sécurité du soutien. Il faut aussi sécuriser les biens. Si tu veux dire, il faut faire la sécurité du soutien. Il va mettre les gens dans le nord. Je pense qu'il y a des gens qui sont à Zakiwana, mais je pense qu'il s'est sécurisé, parce qu'il s'est passé live à ce qui concerne, et qu'il est dans le calme, dans le CPL. En tout cas, c'est 100%. Donc on peut dire que Dieu a été dans la joie, parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration, et vu ce qui s'est passé, ce qui était impossible aux yeux des hommes, mais Dieu l'a rendu possible, parce que ceux qui étaient avec nous étaient en plus grand nombre que ceux qui ont été avec eux. Le Seigneur reste toujours sur le trône. Il l'a manifesté, et nous étions très contents. En tout cas, le concert a été fantastique. Nous avions été bénis. La présence de Dieu a été, en tout cas, très grande. Nous croyons que beaucoup d'autres qui ont été présents ici sont ressortis avec des bagages de bénédiction. Pour ceux qui ont manqué cet événement, mon conseil, c'est peut-être de se procurer la vidéo du concert, et je pense qu'ils comprendront que cette journée a réellement été une bénédiction pour nous. Oui, je l'ai trouvé formidable. C'était vraiment formidable. Nous avons dansé, nous avons loué le Seigneur. Donc, Dieu bénisse le pasteur Lifoco. Nous attendons encore une autre fois, qu'il vienne encore, qu'il vienne encore pour faire notre journée d'adoration, parce que c'était formidable. Que Dieu le bénisse abondamment, qu'il continue son travail, qu'il ne coupe jamais. Même s'il a fait des entrevues sur l'internet, qu'il va couper sa carrière, qu'il ne coupe jamais, parce que Dieu va le bénir toujours. Qu'il le bénisse, bénisse plus, plus. Que Dieu bénisse. C'est l'ancien qui fait la différence, et leurs paroles sont demandées par Dieu, et leur place au-dessus de leur frère, et ceux qui font le seul approbation du frère. C'est l'ancien qui fait la différence, et leurs paroles sont demandées par Dieu, et leurs place au-dessus de leur frère, tous ceux qui font le seul approbation du ciel. On peut tout se lire, on peut les verser, on peut même expliquer.